Vas-y, fais-moi péter ça Ouais ! Ouais ! Rockstar GTA ! GTA ! Ah, mes oreilles ! Salut tous, c'est Lune, et bienvenue dans une toute, 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 toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, les gars, j'ai des grosses informations sur GTA 6 Et je peux vous dire que déjà, je suis accompagné de deux personnes Mais je peux vous dire, avant de présenter les deux personnes qui sont cachées derrière moi Là, je vais vous donner trois informations Mais la deuxième information, c'est l'une des informations les plus incroyables Et les plus fiables qu'on a eu jusque-là sur GTA 6 Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que je peux vous dire que la deuxième info, c'est du très très lourd Du très très lourd Et je vais vous présenter les deux personnes derrière moi Hé ! Hé ! Je pense que t'as plus besoin de me présenter, Nuit C'est vrai Donc voilà, le grand Jafar Vous savez qu'il ne vole pas avec les pigeons, déjà Lui, il rigole pas Nico ! Ouais, par contre moi, on a besoin de me présenter encore C'est vrai qu'elle est belle, elle est mignonne, elle est pas belle Elle est pas mal, hein Et t'as déjà vu le personnage-là dans la vraie vie ? Je l'ai pas que vu dans la vraie vie Ouais, c'est ça Elle le harcèle maintenant pour les enfants, la garde des enfants C'est vrai ? On le dit pas trop en public On le dit pas trop, c'est privé En tout cas, les gars, comme je vous ai dit aujourd'hui, grosse info sur GTA 6 Et on commence du coup, directement avec la première info Et c'est parti du coup, première grosse information On va vous dire pourquoi cette information, pour ma part, est fake ou du moins assez bizarre Donc c'est une information assez bizarre Qui nous vient tout droit d'un site, d'un revendeur autrichien Des quoi ? Des jeux vidéo ? C'est ça, des jeux vidéo Autrichien ? Ouais, autrichien Sauf que ce site, il avait déjà fait ça auparavant avec d'autres jeux Et c'était vrai, en fait, tu vois Ce qu'il disait, c'était vraiment vrai C'est des fuites Un jeu vidéo qui annonce une date, c'est ça ? Et en fait, au final, le jeu est bien sorti à la date, là, tu vois Et vous en doutez bien, les gars GTA 6 a été mis en vente sur ce site, les gars C'est juste incroyable Pour ma part, c'est incroyable Pour moi, je pense que c'est un troll qu'ils ont été piratés Bah, non, si, tous les autres jeux ont été vérifiés, je pense que En tout cas, je vous affiche la photo juste ici, les gars Je vais vous la montrer parce que vous, vous ne l'avez pas vue, cette photo Donc, voilà la photo Donc, c'est comme sur n'importe quel site Donc, que ce soit Amazon, pour pas citer de marque Mais, comme n'importe quel site, en fait Et si tu l'achètes, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une précommande ? Je ne sais pas, voilà Tu vois, on peut ajouter au panier Mais, 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 on remarque pas mal de choses C'est marqué déjà, coming in 2020 Déjà, c'est le prix Donc, on aurait une information sur le prix 69,99€ Donc, c'est le prix de GTA VI d'après ce site autrichien Et, moi, ça ne me choque pas du tout le prix Bah, c'est le prix d'un jeu, le prix d'un jeu, quoi Le prix d'un jeu neuf Bah, c'est les prix qu'il y a eu pour GTA VI, un cadet de rédemption, plus ou moins Même si, on pouvait le trouver moins cher sur notre magasin, j'ai envie de dire Donc, c'est à peu près le même prix, c'est plus ou moins le même prix, Boubou Et non, qui, qui sera... Elle est mignonne, non ? J'aimerais bien voir son regard sous ses lunettes Mais, ce que je trouve assez chelou Je ne sais pas, vous Si, ça se trouve, elle regarde, elle est complètement essentielle Ouah, ça ne gênerait pas, je l'aime quand même Donc, je disais, le cas, ce que je trouve assez chelou C'est, on a écrit édition D1 Pour 69€, mais regarde, on a aussi ici Sur PC, qui coûte 60€ Donc, c'est moins cher Donc, c'est assez bizarre Voilà ce qu'on remarque déjà dans un premier temps Ensuite, donc, je vous raffiche la photo Dans un deuxième temps, on remarque que C'est écrit Coming in 2020 Ouais, c'est ce que je dis Moi, j'ai une suggestion Est-ce que tu peux le dire en anglais ? Coming in 2020 Tu peux le dire en anglais T'es nul Il a honte Attends, c'est quoi, c'est 2,020 2,020 Bah, c'est ce que j'ai dit C'est pas ce que j'ai dit dans les commentaires Non, c'est ce que t'as dit, je crois C'est ce que j'ai dit dans les commentaires Nul T'as dit 2,0,0,0,0,0 Maintenant que tu m'as et maintenant que tu le répètes Oui, effectivement, ça me dit quelque chose Donc voilà, d'après le site, le jeu sortirait en 2020 Et il sortira que sur PS4, sur PC et sur Xbox One Moi, j'ai bien Bah là, pour ma part, je suis content Parce que tu vois, pour les gens qui n'ont pas forcément Ça décrédibilise tout Parce que je pense pas qu'ils vont sortir un GTA 6 sur PS4 Alors que la PS5 arrive en 2021 Ce serait sympa quand même de sortir une petite version light, tu vois, sur PS4 Parce que les gens, ils n'ont pas forcément le budget pour acheter une PS5, tu vois Et moi, je pense que quand même, je sais pas, mais j'aimerais bien qu'ils sortent aussi sur PS4, tu vois Parce que comme PS4, c'est des milliers, des millions et des millions de personnes qui l'ont Ouais, c'est vrai Mais techniquement, ça va être compliqué Bah, tu vois, comme sur GTA 5, ils ont sorti sur PS3, puis sur PS4 Je sais pas, en tout cas, on verra bien Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi cette information est fake pour ma part et fausse Je vais vous dire pourquoi Alors, dans un premier temps déjà, on remarque que le jeu sortirait en 2020 sur PC et sur PS4 et Xbox One en même temps Ce qui est complètement faux Parce que Rockstar, quand ils ont sorti GTA 5, il est sorti en 2013, septembre 2013 sur PlayStation 4, enfin sur console quoi Sur les consoles Sony et Xbox, enfin Microsoft quoi Et il est sorti en deux ans après, plus ou moins, en 2015, avril 2015 sur PC Deux ans après Comme Red Dead Et vous croyez vraiment que GTA 6 et Rockstar, ils vont sortir GTA 6 sur PC la même année Impossible C'est impossible Et sur PC, ça demande plus de travail, plus de développement Donc je ne pense pas que GTA 6 sortira la même année Déjà, il n'y a même pas de jaquette Voilà, déjà, il n'y a même pas de jaquette Déjà Tout simplement Voilà, c'est ce que j'allais dire Bah, Boubou, il me l'a dit à ma place Du coup, deuxième fake, la jaquette qui est totalement fake On retrouve sur Logola, on le met dans nos jingles On retrouve sur Logola sur internet Pour ma part, je ne vais pas vous mentir Je pense que GTA 6 ne sortira pas en 2020 Pourquoi elle ne sortira pas en 2020 ? Parce que c'est trop tôt encore Les consoles PS5 et Xbox One Enfin Xbox X Elles vont sortir en fin de cette année C'est pas possible que GTA 6 sorte en même temps que les consoles Il faut que les gens testent la console et tout Donc je pense plus 2020 annonce de GTA 6 2021 sortie de GTA 6 Voilà moi ce que je pense et ce que pensent la plupart des gens Que ce soit les pros, enfin les journalistes de jeux vidéo etc Voilà ce qu'ils pensent Moi pour ma part c'est pareil aussi Est-ce que vous en pensez ? Alors moi je pense qu'en plus les développeurs Donc ceux qui vont sortir, ceux qui développent le jeu Ils doivent le bosser sur la PS5 ou la Xbox tu vois La nouvelle Xbox Ils doivent travailler dessus Donc il faut que la console sorte et eux ils adaptent le jeu après pour la console Après je pense qu'ils ont un gros Après avec toutes les collaborations qu'il y a eu Des consoles et tout ça même pour les films et tout ça Ça m'étonnerait pas que PlayStation fasse quelque chose avec Rockstar Moi franchement Ils ont une communauté même encore Je crois que ça doit être encore la communauté la plus active sur le PlayStation Plus C'est eux qui font vivre encore PlayStation pour l'instant Et PlayStation a clairement bouffé Enfin Xbox One ils les ont bouffé ces dernières années Je verrais bien une collab entre les deux En tout cas on verra bien mais pour ma part Moi je pense que cette info elle est complètement fake Le site a juste voulu faire de la pub pour son site Clairement ouais Après je rappelle juste que comme le site Il a déjà fait ça avec d'autres jeux Et ça a été vrai hein Rockstar quand ils annoncent un jeu Un trailer ou quoi Ils le font généralement 6 mois minimum avant Donc là il nous resterait Pas beaucoup de mois avant tu vois Parce que s'ils sortent le jeu en même temps que la Xbox Enfin en même temps que les PS4 C'est à dire en novembre etc octobre Bah faut qu'ils présentent bientôt le jeu quoi Vu que ça va être tendu Et du coup on passe au deuxième point les gars C'est parti c'est la grosse information Go Ok on est parti pour la deuxième information Et la formation là les gars je vous le dis C'est l'une des plus grosses et les plus fiables Qu'on a eu jusque là sur GTA Si c'est boubou bah t'y fais moi péter ça Ouais Rockstar GTA GTA Ah mes oreilles Ah C'est vrai que ça dégomme les oreilles Cette vidéo par en plus Par en plus ça il te reste J'ai plus d'oreilles Waouh Ça va se défoncer On peut montrer mon PC qui est horrible J'espère que cette info elle en vaut le coup Parce que là je ne vais plus pouvoir écouter Quoi ? Elle a coûté cher ça Cette vidéo est sponsorisée Non je ne sais pas Alors comme je vous ai dit les gars Cette information c'est la plus crédible La plus fiable qu'on a eu jusque là Franchement honnêtement pour ma part c'est l'une des plus fiables Alors je vais vous dire pourquoi Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi Du comment de qu'est ce que c'est cette aide etc etc Mais en gros c'est assez simple Une société de jeux vidéo Elle peut tout simplement demander une aide britannique Pour avoir ou une aide financière tout simplement Quand ils développent par un jeu Ou quand ils font des choses Par exemple si moi Enfin nous on est une société Simplement de jeux vidéo On peut demander une aide financière ou britannique tu vois Et ils nous font une aide financière Et ensuite bah voilà il faut monter un dossier Ensuite ce dossier Bah forcément il va être traité Et il va être validé Et pour qu'il soit validé dossier Il soit accepté Il faut qu'il ait en gros des origines etc britanniques En gros voilà qu'il soit britannique entre guillemets on va dire Et du coup Rockstar ils ont fait un dossier Et monté un dossier pour avoir cette aide financière Et dans ce dossier d'après une source Ils ont écrit qu'ils demandaient cette aide financière Pour quoi votre avis les gars ? Red Dead 3 Non moi je pense que c'est pour GTA 6 Et pour la ville pour l'Angleterre Non c'est pas ça C'est presque ça T'as dit une chose vraie Et du coup ils ont monté cette aide financière pour GTA Le prochain GTA Ils ont pas dit GTA 6 Mais ils ont dit pour le prochain GTA Voilà en gros c'est que c'est GTA 6 quoi Et du coup ils ont fait cette aide tout simplement pour ça quoi Tu vois ? Et c'est magnifique Ils ont demandé ça quand ? C'est sa date de quand ? Je sais pas exactement quand Mais toutes les années en fait ils peuvent demander des aides Ils ont déjà fait plusieurs aides tu vois pour plusieurs jeux etc Et du coup ils ont demandé cette aide pour le prochain jeu Et du coup ils ont dit que le jeu sera bientôt diffusé Et donc c'est pour ça qu'ils ont demandé cette aide Pour le prochain GTA Et pour la diffusion du coup du prochain GTA C'est un truc de fou les gars parce que c'est vraiment l'une des plus fiables Et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Parce que c'est magnifique Ca valait le coup de se niquer les oreilles quand même Franchement ouais ouais Sachant que les gars je rappelle juste un truc On sait que les jeux ça demande beaucoup d'argent pour être développé Surtout les GTA je crois que les GTA c'est les jeux les plus chers de l'histoire des jeux vidéo Rockstar en fait ils ont développé les jeux les plus chers hein Vraiment GTA 5 c'est l'un des plus chers Redemption aussi Et donc du coup pour vous donner un peu un ordre d'idée D'après des estimations déjà GTA 6 il a coûté 300 millions de dollars Ouf comme un comme un blockbuster comme un film quoi C'est un truc de fou 300 millions T'imagines ? Vous imaginez c'est un jeu 300 millions de dollars Et maintenant je vais vous laisser les gars faire deviner selon vous Le coût de production de Red Dead Redemption 2 Donc le dernier jeu de Rockstar Déjà déjà si tu le dis c'est que ça a été beaucoup plus que GTA Peut-être Un milliard Un milliard ? Moi j'ai dit au pif 800 millions ? Alors plus ou moins 900 millions 944 millions Ohlala j'étais dans une tranche 1 milliard 800 millions 944 millions pour le développement de Red Dead Redemption Alors je rappelle que c'est des estimations C'est pas encore sûr Mais d'après un analyste Ce serait 944 millions 944 millions 944 millions Et j'ai toujours pas joué C'est clair Parce que j'ai pas envie Je joue à Jump Force avec Ichigo Kurosaki Ça se tient Il est malade T'imagines ? T'imagines 944 millions ? Une patate de Pégas C'est 3 fois 3 fois le prix de GTA V Mais ça il vaut pas GTA V Pour moi J'ai Bah j'avais testé Je crois chez toi J'ai joué un peu Niveau jouabilité mais niveau gameplay Non c'est nul de faire le cow-boy C'est mieux de tuer des gens dans la vie C'est mieux de tuer des gens dans la vie Et aller dans des arts à femelles Et faire plein de choses C'est une mara danseuse Donc du coup on va finir On va finir juste sur un truc Imaginez juste le coût de production de GTA VI Si ça a coûté 900 millions Ça va être en milliards GTA VI 1 milliard ? Bah clairement 1 milliard 2, 1 milliard 3 On est sur les coûts de production d'Avengers c'est tout Bah Avengers ça a coûté moins d'un milliard Je parle d'un film Ça va être de fou Mais pendant combien de temps il a été développé Red Dead 2 ? Des années des années hein Si t'as 1000 bonhommes qui travaillent Ouais c'est ça T'as 1000 employés qui bossent pendant 6-7 ans Au bout d'un moment faut les payer les bonhommes Ouais Donc GTA VI Ouais ça risque Ca arrive d'être plus cher Bah j'espère que GTA VI va être plus cher Sinon Déjà des productions Après t'as le marketing T'as... Moi 1000€ je l'achète J'ai été assis Tout de suite J'ai dit T'as mis ma money En tout cas j'espère qu'il va voir des éditions spéciales Avec les aides déployées bien évidemment Pour accueillir GTA VI C'est quoi ? T'as raison Mettez moi le 1 000, 2 000, 4 000 1 milliard d'euros On achète tout Ouais c'est clair On que ça on achète tout Ouais c'est ça On se prend trop pour des patrons En tout cas du coup on se retrouve pour La 3ème et dernière information Qui va être assez courte Donc du coup let's go Et du coup c'est parti pour la dernière information de cette vidéo Donc on le sait qu'il y a pas mal de choses qui circulent sur GTA VI En ce moment Ca va être 2020 Donc je vous dis Il va y avoir beaucoup d'informations sur GTA VI J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations Parce que je sais que vous aimez bien ça Et bien personnellement j'aime bien ça J'aime bien tu fouiner etc On sur les rumeurs etc T'es un fouineur T'es un fouineur J'ai un fouineur c'est ça A votre avis les gars Qu'est ce que c'est la 3ème information ? Bah c'est tout simplement La 3ème Et ils t'ont engagé pour faire un personnage Tu fais un personnage dans GTA VI C'est ça ? C'est Eh les gars je voulais cacher depuis toutes les vidéos GTA VI Tu travailles pour Rockstar ? Eh oui l'enfant en France A plus B égale A forcément Tu le sais ou pas ? C'est ça C'est un personnage préféré Tressy La fille de Riker Et la fille de Amanda Je la connais bien Tu la connais bien ? On m'a dit que t'as déjà vu des vidéos Oui je sais pas si c'est Non c'est pas Ron C'est le Joker ça Je sais plus comment il s'appelle Joker Non Ron Non Ron c'est lequel ? Si c'est Ron je crois La lienne Donc voilà la lienne La lienne voilà c'est ça La lienne en ce moment La lienne en ce moment Voilà Oh quel beau paysage français Magnifique Magnifique hein T'aimerais pas de réveiller là comme ça tous les matins Avec un petit jus d'orange pamplemousse Avec un petit zeste de citron Et la petite feuille de thé Sinon C'est pas un vrai cocktail Il est fou les gars On est parti en freestyle Ils veulent l'information Alors on m'a dit Boubou que t'étais développe C'est vrai on m'a dit que t'étais éditeur de vidéos Bah j'ai déjà édité de vidéos Effectivement On m'a dit que Et bah si t'es éditeur de vidéos Sache que Rockstar en ce moment il recrute Sérieux ? Vidéo éditeur en anglais Et si tu veux Alors d'après eux Tu dois être capable De produire une bande annonce Émotionnelle Et excitante D'un jeu Faire pleurer Faire pleurer les Donc faut que les gens ils pleurent et qu'ils fassent en même temps Qu'ils accouchent quoi Voilà Voilà c'est ça En gros Faut que tu vois en 60 secondes tu n'es pas skiffé Faut que tu n'es pas skiffé Faut que tu n'es pas skiffé Donc effectivement Rockstar recrute tout simplement un éditeur de vidéos tout simplement Franchement s'il me donne les moyens genre 500 milliards Comme dans En même temps ils mettent un milliard dans le jeu ils peuvent bien te filer un petit Juste comme dans GTA la Maze Bank Un petit garage Ma petite Maybach Et tout ce qu'il faut et je le refais Le refais Une dinguerie Une dinguerie Une dinguerie Est-ce qu'il recrute une personne pour le prochain trailer de GTA 6 Forcément Peut-être Ou est-ce que tout simplement c'est pour les trailers qu'on a Comme actuellement maintenant Les DLC de GTA 5 Les DLC de Red Dead Redemption 2 On ne sait pas En tout cas on peut pas savoir Seul celui qui sera recruté pourra nous dire ça Mais en tout cas je pense qu'il ne le dira pas Parce que On serait capable de le faire nous hein 60 secondes de bande annonce On serait capable de le faire Moi je serais capable de le faire C'est pour GTA 6 Vous savez quoi Rockstar ? Là je vous... Je sais que vous regardez ma vidéo N'hésitez pas à faire appel à mes services Pro et une dans les commentaires Voilà c'est dans la description de la vidéo Où vous m'envoyez un petit mail Et je peux vous faire tout ce que vous voulez Même n'importe Tout ce que vous voulez sur GTA Moi En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars Voilà hop j'essaie de montrer tout le monde Voilà Rapproche toi Rapproche toi Voilà N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si tout simplement vous avez kiffé la vidéo A vous abonner A me suivre sur mon Instagram Merci de m'avoir rappelé Allez Ciao les gars Et on se retrouve du coup Bientôt Pour d'autres vidéos sur GTA 6 J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis oh bye oh bye Et les gars Rockstar il nous prépare du lourd